On n'est pas dedans défensivement, on les laisse jouer, on laisse des rebonds offensifs, parce qu'à la mi-temps, ils sont à 8 rebonds offensifs en chutant à 50%, donc c'est beaucoup trop, on ne touche pas et on se réveille en deuxième mi-temps sur la volatilité défense. Sur le premier quart, on laisse trop de choses, on n'est pas assez durs sur nos situations, c'est corrigé dans le match. On n'a pas touché le joueur au début, on laisse exécuter les systèmes, on n'est pas dans les rotations, comme une équipe qui a un petit peu peur. On a peur de se livrer défensivement alors qu'il faut y aller, et c'est ce qu'on fait en deuxième mi-temps. Ce qui s'est passé, c'est que même s'ils ont gardé un matelas, au moins on a été plus présents dans le combat, dans la volonté de défendre, on le voit, en première mi-temps, au doute, on demande de changer du système défensif sur les piquets de rôle, et on a du mal à se livrer, on dirait vraiment qu'on a peur, peut-être dû un petit peu à la situation, mais en deuxième mi-temps, on se livre sur ce qu'on demande de faire, donc on voit plus d'agressivité, ça nous permet de récupérer des ballons, d'avoir un petit peu plus de course, et puis malheureusement, on n'a pas l'adresse sur les tirs extérieurs, sur beaucoup de tirs extérieurs qu'on a où on est vraiment ouvert. Chaque match, il y a un secteur qui flanche, là aujourd'hui, c'est défensivement leur première mi-temps, l'adresse, après, les joueurs travaillent quand même plutôt bien, une situation pas forcément évidente, et puis il y a cette réaction sur la deuxième mi-temps, ou plus les gros tirs d'Abdou à la fin, qui font qu'il y a quand même des points positifs, malgré tout, à retenir. Et pourquoi que la deuxième mi-temps, les réactions ? C'est une équipe qui, on a du mal à se livrer, parce qu'on a un petit peu peur, on sait que c'est un autre défaut aussi sur le manque de dureté, clairement, depuis le début, comme quand on lâche pendant deux quarts temps un enterre, ou on ne touche plus les joueurs, on laisse les choses se faire, voilà. Donc c'est ça qu'il faut arriver à changer, on est arrivé sur la deuxième mi-temps, sur de la réaction, sur de l'orgueil, et à appliquer les consignes avec de l'intensité, et pas juste à ce spectateur. Là, on va à Lasbelles, derrière, on joue Strasbourg, donc on va déjà faire une bonne semaine d'entraînement, et puis après, on verra ce qui se passe à Lyon. On a eu pas mal de situations petit ouvertes, qu'on ne met pas, normalement, on est une équipe très à droite, à trois points, et ce soir, elle n'était pas au rendez-vous, l'adresse, donc c'est pour ça qu'on ne s'est pas au rendez-vous, sauf à la fin, mais il faut arriver à serrer les boulons sur l'aspect défensif, pour ne pas en être pas. Comme là, il y a la question magique, la première des choses, c'est qu'on essaie de faire des changements dans l'équipe, pour amener du sang d'œuf dans notre effectif, ça, c'est la première des choses. La deuxième, clairement, on voit que, quelque part, on sait qu'on va jouer le maintien. Donc, quand tu joues le maintien, justement, c'est essayer de ne pas laisser passer des matchs à la maison qui peuvent être à t'apporter, et puis c'est garder la tête haute, pour garder le positif sur la réaction, sur la deuxième mi-temps, sur l'envie de se battre, sur des joueurs comme Abdou, qui ce soir, c'est son troisième match, qui est capable de mettre des tirs, qui nous a apporté beaucoup de choses, on va garder le positif pour avancer. De toute façon, Abdou, il n'a pas trop besoin de confirmer, c'est quand même un joueur de proie. Tu parlais de sa baisseur, bien sûr. Non, mais là, il est bien, il est en train de bien revenir. On voit tout ce qu'il peut apporter à l'équipe, en termes d'état d'esprit, en termes de talent basket. On est en train de voir. On est en train de voir. Le problème, c'est que le marché, on n'a pas beaucoup de sous, et que le marché, il est assez compliqué. Donc, on regarde toutes les options possibles et qui on peut faire venir. On doit équilibrer l'équipe, et puis on est aussi dépendant, comme je l'ai dit, du marché, de ce qu'il y a. On ne peut pas, voilà, l'urgent, mais il n'y a pas beaucoup d'argent. Et puis, voilà, il faut apporter du 109 pour retrouver de la confiance aussi. Oui, oui, on a les moyens d'engager quelqu'un, mais comme je t'ai dit, après, tu as les règles du marché. Ce n'est pas un frein, le fait que le week-end n'est pas sur le... Si, si, ça peut être un frein sur qui tu veux recruter, mais tu ne peux pas toucher tous les joueurs. Donc, il faut négocier, il faut travailler, il faut regarder, il faut... C'est de la proie, donc de toute façon, c'est quand même un championnat qui est attractif. Après, le marché, il est très, très fermé. Le marché des joueurs, il est assez fermé. En plus, il y a la 10 ligues qui a repris. Comme beaucoup de joueurs qui sont sur des contrats avec des bail-outs très élevés pour sortir. Donc, voilà, il va falloir essayer de trouver la paloi. Est-ce que tu peux refaire un pari sur un joueur américain qui n'a jamais joué en France ? Mais je n'étais pas prêt à faire des paris. Non, faire des paris, ce n'est pas le terme, mais il est très frère. Tu as retompté le coup, après ça, je n'étais pas prêt à faire des paris. Non, mais ce n'est pas le terme, mais surtout, parce que on retompte. Non, l'objectif, c'est justement pas d'avoir des paris, c'est d'arriver à avoir quelqu'un qui, en plus, il peut connaître la proie. c'est quand même un atout majeur. Donc, c'est ce qu'on aimerait trouver. Maintenant, c'est compliqué. On a un peu le même un yugoslave, un serbe, un chinois, un impôts de réagir. D'accord, ok. Un joueur. Kim, déjà, il est encore au Liban, donc il n'est pas sorti de son club. Ce n'est pas le terme, mais ce n'est pas une piste pour l'instant. Enfin, ce n'est pas une piste, ce n'est pas quelque chose qui est envisagé pour l'instant.